Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne la bouquinade je suis très contente parce que cette année je me suis fait un cadeau de mois à mois comme l'année dernière vous allez dire je me suis offerte une box de noël sur les livres j'ai un peu galéré cette année à trouver une box qui me donnait envie que j'avais vraiment envie de découvrir l'année dernière je m'étais presselle de milliers livres box mais qui n'existe plus à ce jour donc j'ai cherché j'ai cherché et puis je me suis souvenu qu'un jour j'avais fait un screenshot d'une boutique qui m'intéressait et il s'agissait de once upon a book et j'ai regardé un petit peu ce qu'ils proposaient et j'ai vu qu'il y avait une box de noël de décembre je sais plus si c'est de noël ou de décembre on peut choisir différents thèmes on peut choisir des options au niveau des livres au niveau des goûts des thèmes ce genre de choses je ne sais absolument plus ce que j'ai mis je crois que j'ai mis la plus grande box possible je pense je pense que j'ai dû mettre quelque chose comme noël ou comme manga enfin je crois que j'ai tourné autour de ça mais honnêtement j'ai pas énormément de souvenirs donc on va découvrir ça ensemble et voici la bête alors j'ai juste ouvert j'ai pas regardé le contenu je vous promets et donc voilà comment la box se présente vous avez pas vu mais je viens de faire mon moment miniature avant d'oublier c'est très gênant ce moment miniature alors donc il y a il y a deux gros sachets et je sens le livre j'ai l'odorat qui s'affine pour sentir le papier le bouquin le livre il n'y a pas d'information sur lequel il faut ouvrir en premier alors donc là il y a écrit challenge donc là je crois que c'est par rapport aux options que j'ai pris et là il y a les livres on va commencer par ça alors en or on déchire vous découvrez comme d'habitude ce qu'il y a en premier alors ça c'est les livres j'ai failli faire tomber le livre et ensuite on a d'autres petits trucs à l'intérieur alors celui là c'est bon il n'y a plus rien je vais pas faire tomber autre chose donc on a un petit marque page pain d'épices avec once upon a book de toute façon c'était écrit en haut je le trouve super beau vraiment j'aime beaucoup ensuite on a du thé noir un classique des box littéraire mais j'avoue que j'aime pas j'aime pas le thé donc c'est de les jardins de gaïa mais mon copain sera très content de prendre son petit thé pendant la pause goûter ensuite il y avait deux petites papillotes ça va se manger en moins de deux alors ensuite nous avons donc un livre de noël de laura zieppe enfin seul pour noël donc c'est un livre de poche je me souhaitais en commandant cette box que il y allait avoir un livre de poche si vous me suivez vous savez que je suis pas ultra fan des livres de poche c'est pas grave c'est pas grave j'avais quand même envie de pouvoir découvrir un livre de noël que moi même je n'avais pas choisi mais qu'on aurait choisi pour moi alors je vais lire le résumé et si le père noël était vraiment une ordure rachel grace et amber n'ont pas trouvé dans leur petit soulier ce qu'elle espérait y trouver la première se fait larguer par son petit ami alors qu'elle s'attendait à une demande en mariage la deuxième ne supporte pas l'idée de passer noël avec son mari ingrat et tir au flanc et si elle faisait un break quant à la troisième elle devrait se réjouir que son meilleur ami jack se marie mais elle regrette que ne ce soit pas avec elle oups les trois amis concluent un pacte la saison du célibat est ouverte les hommes sont désormais bannis de leur quotidien au moins jusqu'au nouvel an arriveront-elles à tenir parole ça me fait un peu penser le résumé bon bah c'est pas du tout les mêmes vies mais dans la série à l'ombre d'Emmanuelia si je me trompe pas parce qu'elles sont trois et au bout d'un moment elles vont se retrouver trois femmes toutes seules enfin sans mari sans homme sans compagnon ou compagne elles vont se retrouver à devoir se serrer les coudes et je sais pas si ça me fait penser un peu à ce schéma là je verrai si je lis je pense pas que je vais le lire ce noël là parce que clairement j'ai plein d'autres lectures et j'ai entamé la saga de luxe et c'est une catastrophe parce que je ne fais que ça je suis déjà au tome 3 et ensuite nous avons c'est un peu le risque je l'ai déjà eu en service de presse donc c'est magic night j'arrive pas à le dire c'est aux éditions pika je sais même plus ouais je l'ai j'ai vraiment le même je pensais que c'était un autre tome mais non c'est bien le même que j'ai et nous raconte le résumé lors d'une sortie scolaire Icaru, Umi et Fu sont soudain transportés à Saint-Firo à Séphiro pardon c'est souvent un groupe de trois je remarque un monde parallèle envahi de psychomonstres pour retrouver chez elles ces collégiennes devront s'unir et délivrer la princesse émeraude garante de l'harmonie et prisonnière du félon Zagato que seuls les trois magic nights peuvent vaincre c'est un peu les Winx quoi donc j'ai déjà reçu en service de presse donc bah guetter un futur concours alors pas le concours de cette année parce que il est déjà bouclé et tout peut-être un concours pendant l'année ou l'année prochaine en 2021 je ne sais pas mais c'est sûr que du coup vu qu'il a en deux exemplaires je vais le faire gagner très probablement j'arrive pas à parler ensuite nous avons donc ce deuxième gros colis est-ce que vous voyez quelque chose parce que moi actuellement je vois pas alors ça c'est vraiment cool par contre parce que tu dis oui bonjour euh je veux une box littéraire t'as pas what me are the goodies t'as juste genre deux trois trucs pour te faire plaisir et t'as plein de livres très contente de tester du coup cette box là on a encore des papillotes ça va être après midi goûter de papillotes donc nous avons oh je l'avais dans ma wishlist génial bref alors donc nous avons encore du petit thé du petit thé c'est bon il a sa recherche de thé du coup mon copain alors on a une carte j'ai dû faire appel à bon nombre d'elfes rouges pour m'aider ils sont très gentils et très amusants mais malgré leur rapidité ils n'avancent pas très vite car ils transforment tout un jeu même creuser la neige ils vont jouer avec les jouets qu'ils sont censés emballer joyeux noël et bonne lecture je trouve que c'est une belle attention de mettre cette petite carte avant de déballer tout ça je suis trop contente par contre du titre que je vois alors nous avons donc un autre livre de noël donc mon ex sa copine mon faux mec qui est moi et il me semble que j'en ai déjà entendu parler sur une chaîne booktube c'est peut-être la chaîne de piquity je ne sais pas c'est aux éditions harper collins en version poche du coup alors là je vous avoue que je vais pas vous lire le résumé parce que flemme il est long je suis fatiguée c'est la fin de semaine pour moi je n'ai pas envie de lire tout ce pavé mais c'est hyper bien parce que moi qui voulait un jour pouvoir avoir quelques recommandations de livres de noël à vous faire ça me fait déjà deux livres plus un que j'avais déjà acheté pour moi je vais peut-être pouvoir un jour faire des recommandations de romances de noël c'est pas dit que j'apprécie tout mais bon ensuite on a journal d'une fille motivée l'année détox qu'est-ce que c'est que ça c'est aussi type romance c'est ça un petit drama un peu de romance écoutez pourquoi pas sous forme de journal un petit peu intime parce que je vois du coup qu'il y a des jours et puis le titre l'indique c'est de suzy cacquine et c'est aux éditions j'ai vu j'aurai plus trop d'excuses hein pour dire que j'ai absolument pas de livres de noël on en a trois ici donc il va falloir que je m'y mette un jour ou l'autre et ensuite donc le livre que je disais que j'avais dans ma wishlist et vraiment hyper content de l'avoir alors je vois qu'il y a une étiquette collée qu'est-ce que c'est donc c'est what light de j asher aux éditions michel laffont depuis x temps je le vois alors j'ai travaillé essentiellement en librairie cultura espace culturel et à chaque fois dans ces magasins là il y est c'est sûr il y est donc à chaque fois que j'ai bossé là bas à chaque fois je croisais ce livre et il est enfin avec moi depuis le temps un premier amour inattendu le poison de la rumeur le récit d'une seconde chance c'est bien dit hein mais je trouve que la couverture est vraiment grave belle hein vraiment j'aime beaucoup le teuf qui a été fait le premier ouvrage de j asher 13 weeks and why a été un véritable phénomène d'édition qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires blablabla je le sais le jeu le sais une magnifique histoire d'amour et de pardon d'accord et bien nous allons voir ça j'avoue que j'avais lu 13 weeks and why mais enfin 13 raisons j'avais pas le livre j'avais apprécié en même temps pas tellement parce qu'il y avait des passages de anna qui était un peu trop en commun avec mon vécu du coup j'étais très mal à l'aise du coup j'ai vite refermé le livre mais je pense que ça ça va être cool nous verrons bien si j'apprécie ou pas en espérant que oui quand même voilà c'est tout pour cette découverte de cette box que j'apprécie qui est quand même différente des autres box que j'ai pu tester parce que là on est vraiment beaucoup plus centré sur des ouvrages des titres des livres et beaucoup moins sur les goodies et je pense que j'apprécie plus dans ce sens là parce que dans les box littéraires je trouve qu'on a tendance à être vite déçu des goodies qu'on peut avoir perso on met une bouillotte une bougie ou un truc de chocolat c'est bon pour moi le truc est parfait mais là franchement vu qu'on se concentre sur les titres je trouve que ça a une saveur différente enfin je trouve que c'est différent comme j'ai dit et j'aime bien j'aime bien cette box et je pense que je retenterai suivant les thèmes qu'ils proposent une autre fois je commanderai je sais pas quand à voir j'espère que cette vidéo découverte de Once Upon a Book si vous ne connaissez pas parce que je sais qu'il y en a qui connaissent mais moi je ne connaissais pas donc voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que certains titres vous ont donné envie si vous lisez des romances de Noël franchement mettez moi en commentaire une romance de Noël pas trop gnangnian si vous trouvez un titre pas trop gnangnian je le lirai promis je m'y engage je vous souhaite de bonnes lectures de bon chocolat chaud de bon réconfort et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye